Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne, il proclame que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Bon matin, comment ça va? Merci encore une fois d'avoir choisi de venir adorer Jésus au portail et de me donner, c'est vraiment un privilège, je ne le prends pas pour acquis, de me donner le privilège de vous enseigner la bonne nouvelle de Jésus. On est en début d'année dans une grande série qui se nomme « Plei-Romans », c'est un mot grec qu'on retrouve. C'est le mot-clé en fait de l'épître de Paul au Colossien et ça veut dire plénitude. C'est-à-dire que Paul est en prison et le pasteur Epaphras vient le voir pour lui donner des nouvelles de Colosse. Et une des choses que le pasteur de Colosse apprend à Paul, il lui dit « Oui, on a reçu la bonne nouvelle, oui, on croit en Jésus, mais il y a des gens qui commencent à dire qu'on aurait besoin d'un supplément. Vous savez, c'est comme quand tu prends des suppléments, peut-être que tu manques de fer, tu manques de vitamine C, il y en a qui s'entraînent des protéines ou de la créatine. Tu as besoin de quelque chose de supplémentaire pour combler un manque dans ta vie. Et il y a des gens qui enseignent, et encore aujourd'hui, c'est un enseignement qu'on voit, on enseigne qu'en Jésus, oui, on a à peu près tout, mais il nous en manque un petit peu. Donc on essaie de donner des clés pour avoir une nouvelle révélation, pour avoir plus de santé, plus de prospérité, plus de délivrance, plus de ci, plus de puissance. Et Paul répond, et sa réponse, c'est l'épître au Colossien, il va dire la chose suivante, « L'Évangile est assez, Jésus est suffisant, la bonne nouvelle est complète, Jésus est la plénitude, c'est d'accord, tu emmènes à ça. » Et on a vu la semaine dernière que Paul commence en donnant une vision de l'appeler « Romain de la plénitude » par une prière. On avait un défi la semaine dernière, je ne sais pas si vous l'avez fait, moi je l'ai fait, et j'ai été béni. Êtes-vous d'accord avec moi qu'on est béni de prier pour les autres? Êtes-vous d'accord avec moi que prier la Bible, c'est plus facile? Tu sais déjà, ici tu as de la difficulté à prier, je t'encourage à prendre la Bible, comme on a vu dans le Colosséen 1, où l'épistombe est de prier l'épistombe, de prier la parole de Dieu, tu vas voir, ça va vraiment t'aider à prier, ceux qui sont d'accord avec moi, dites « Amen ». Et ce matin, après avoir donné cette vision, cette prière pour l'appeler « Romain », c'est notre prière en 2018, Paul maintenant va présenter la suprématie et la suffisance de Jésus. Deux grands mots, la suprématie et la suffisance de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, que si j'ai soif, je pourrais boire toute cette bouteille, mais je pourrais en boire encore soif. Vous savez, il y a des choses dans cette vie, il y a des philosophies, il y a des religions, il y a de la spiritualité qui peuvent, d'une certaine façon, étancher notre besoin, notre soif de spirituel, mais Jésus dit que ces choses-là vont toujours, ne vont pas combler le besoin de manière permanente. Et lorsque tu viens à Jésus, il te donne une eau qui fait en sorte que tu n'as plus jamais soif. Donc, Jésus est suffisant. Si tu nous visites ce matin, je te défie, mets ta foi en Jésus, tu vas voir, il est suffisant pour combler tous tes besoins. Maintenant, la suffisance, ce n'est pas tout. Parce que quelqu'un pourrait dire, « Ok, c'est vrai, on n'a pas assez d'eau, il me reste encore soif, mais voyez-vous, deux canettes de coke, là, tu n'auras plus soif. » Peut-être. Mais quelqu'un pourrait dire, « Oui, mais ce n'est pas très bon pour la santé. » C'est quoi le lien avec Jésus? Jésus est suffisant, mais Jésus a la suprématie. Jésus est la meilleure eau que tu peux boire au monde. Jésus, ce n'est pas du fast-food. Jésus, c'est du solide. Il est le nom au-dessus de tout nom. Il n'y a rien de meilleur que Jésus. Et c'est ce que Paul nous enseigne. Maintenant, regardons ensemble. On reprend où on a laissé la semaine dernière. Donc, Colossiers, chapitre 1, verset 12. Et Paul continue encore en prière. Il a de la difficulté à s'arrêter. Donc, il continue, verset 12. « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capables. » Dis à quelqu'un à côté de toi, « Dieu t'a rendu capable. » « T'es capable. » « Il vous a rendu capables d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. » « Il nous a délivrés. » Pas « Il va nous délivrer. » « Si tu es en Jésus, il t'a délivré. » « Il nous a délivré de l'autorité des ténèbres. » « Pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Ok, on s'arrête ici. Première chose que Paul pose comme question au Colossier, c'est la question que je te pose ce matin. « Qui est ton Dieu? » « Qui est ton Dieu? » Trop de chrétiens servent un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. « Qui est ton Dieu? » Et malheureusement, je le vois beaucoup, les chrétiens ont fait comme les gens de notre culture, c'est-à-dire, on se fait un genre de Jésus, de Dieu à la carte. On prend ce qui fait notre affaire et on délaisse le reste. Ah, tu vas au restaurant, tu as la table d'autre, tu choisis ton dessert, l'entrée. En fait, ça commence l'inverse. Mais tu peux quand même manger le dessert au début, tu as l'entrée, le plat principal, le dessert, tu te fais un menu qui te plaît. Et souvent, on se fait un menu divin qui nous plaît. Je veux juste dire que si Dieu est Dieu, ce n'est pas toi qui décides de quoi il a l'air. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, parce que Paul dit « Rendez grâce au Père, le Dieu de la Bible, je vais sortir un gros mot, il est transcendant. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas comme les religions orientales ou l'ésotérisme où on dit que Dieu est dans le petit courant d'eau et que le Créateur et la Création sont mélangés. Non, le Créateur est séparé de la Création. Dieu est saint, il est glorieux. Donc, il est transcendant, il est immanent. Dieu, malgré qu'il soit saint, qu'il habite une lumière inatteignable, que l'homme pécheur ne peut le voir et vivre, Dieu est immanent, c'est-à-dire qu'il est actif dans la Création. Non, Dieu n'est pas comme croient les francs-maçons, que Dieu croit qu'il a tout créé et qu'il a abandonné la Création. Dieu n'a pas abandonné la Création et il agit encore aujourd'hui. Il est le Dieu de miracles. Et mon Dieu est un Dieu personnel. Ce n'est pas un Dieu impersonnel, c'est un Dieu personnel. Il a une volonté. C'est un Dieu relationnel. Il s'est révélé comme étant un père, pas comme étant un concept puissant. Il est père. Et qui est ton Dieu? Il est le Dieu de la Bible. Alors que Paul va donner une vision de la Seigneurie de Jésus, il veut s'assurer que les croyants comprennent bien le Dieu de la Bible. Et je veux être clair, vous savez, je prêche au portail, c'est on prêche beaucoup Jésus, mais pas seulement Jésus. Dieu, il y a un mot qui représente ce que la Bible nous enseigne sur Dieu, puis c'est la Trinité. Et c'est important de comprendre, alors qu'on élève la Seigneurie de Jésus, alors qu'on déclare que Jésus est suffisant, c'est important de comprendre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je redonne une définition, puis c'est vraiment important. Nous croyons en un Dieu existant éternellement, en trois personnes. Auparavant, Dieu n'était pas un Père, il y a 2000 ans il était Fils, maintenant il est Esprit. Dieu existe éternellement en trois personnes, Père, Fils et Esprit. Chacun étant pleinement Dieu et également Dieu, dans une parfaite unité relationnelle. Dis pas Amen, dis ouf. C'est important parce que sinon, tu es un chrétien déséquilibré. Vous savez, l'image que j'ai déjà donnée, permettez-moi de la redonner, les analogies sur la Trinité, généralement elles ne sont pas bonnes, il y a toujours quelque chose qui coince. La meilleure que j'ai trouvée n'est pas parfaite, c'est Dieu est comme cette pièce de monnaie. C'est-à-dire, tu as pile, tu as face et tu as le contour. Maintenant, à un moment donné, tu vois pile, tu vois face, c'est comme trois personnes distinctes, mais les trois c'est Dieu. Tu ne peux pas avoir juste pile sans avoir la face. Ça te prend les deux. Et de la même manière, tu ne peux pas choisir, moi je suis plus père, je suis plus fils, je suis plus esprit. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu trinitaire. Et tu as besoin de le comprendre alors qu'on élève la suprématie, la suffisance de Jésus. Il faut que tu comprennes qui Dieu est. Parce que Paul dit, rend des grâces au Père. Ce n'est pas ça que Paul dit. Paul dit, avec joie. Je vous ai dit que j'avais eu une contravention la semaine dernière. Quand je l'ai eu, j'ai appris plein de choses. Vous savez, le péché nous apprend plein de choses. Une des choses que j'ai trouvées bizarres, c'est lorsque le policier m'a donné mon ticket, j'ai dit merci. Avez-vous remarqué, on dit merci. Mais on ne le dit pas avec joie. Merci. Il y a des chrétiens qui rendent grâce à Dieu, mais pas avec joie. Vous savez, le but de la Bible, ce n'est pas ton bien-être, c'est la gloire de Dieu. Et Dieu est le plus glorifié lorsque tu t'as réjoui en lui. C'est pourquoi la Bible dit que, encore une fois, le Dieu de la Bible est un Dieu de joie. Et souvent, non seulement on prie, mais on prie avec joie, on rend grâce avec joie, on sert avec joie. Et Paul dit, rend des grâces. Pourquoi? Parce que mon Dieu m'a rendu capable. Mon Dieu m'a rendu capable. « Sans Jésus, sans l'Esprit en moi, mort dans mes péchés, je suis un incapable. Incapable de faire le bien. Incapable de ne pas pécher. Mais en Jésus, mon Dieu m'a rendu capable. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens, tu passes trop de temps à prier, demander ou réclamer quelque chose que tu devrais simplement t'approprier. Il y a des gens qui font des prières comme, « Oh Seigneur, sois fidèle. » Tu n'as pas besoin de faire cette prière-là. Ils disent, « Seigneur, merci pour ta fidélité. » Je disais la semaine dernière, et comprenez-moi bien, c'est correct, mais souvent on dit, à un moment donné, les prières, c'est « Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. » Et j'ai compris, Ephésiens 1-3 qui dit, « Nous avons reçu plein, nous sommes bénis de plein de bénédictions en Jésus. » Donc je prie plus précisément maintenant. Ce n'est pas mal, c'est juste qu'à un moment donné, si tu es en Jésus, tu es béni déjà. Il y a des fois des gens qui vont dire, « Seigneur, sois avec moi. » Tu n'as pas besoin de prier, de dire, « Seigneur, sois avec moi. » Matthieu 28, Jésus dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc il y a des choses que tu dois t'approprier. Il y a des gens qui sont venus à Jésus, qui ont dit, « Jésus, pardonne mes péchés. » Et tu continues de demander pardon pour le même péché. À un moment donné, tu dois cesser de demander pardon. Dans la repentance, tu dois t'approprier le pardon. Tu dois croire ce que Dieu dit, que le sang de Jésus purifie de tout péché. Donc Paul dit, « Dieu t'a rendu capable. » Deuxièmement, je rends grâce à Dieu, parce que Dieu m'a délivré. Et, permettez-moi de répéter quelque chose que j'ai déjà dit. Lorsque je souvenais de Jésus, j'avais un background d'ésotérisme, d'occultisme. Des gens me disaient, « Tu as besoin de délivrance, tu as besoin d'être fou, tu as des liens, tu as des choses qui traînent. » Puis le verset qui, pour moi, était une libération, en fait, qui m'a fait réaliser ma libération. Permettez-moi, encore une fois, pardonnez-moi pour ceux qui m'entendent dire ça depuis, ça fait 20 fois que tu m'entends le dire. Mais Corinthien dit, « Si quelqu'un est en Christ, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, si tu es en Jésus, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, tu es délivré. Tu as besoin d'apprendre à marcher dans cette liberté. Jésus est suffisant. Non seulement j'aurais un flash. Moi, j'avais un chien, mon chien s'appelait Gustave. Si tu t'appelles Gustave, pardonne-moi. On nous l'a donné et on l'appelait Gus. Puis mon chien, je ne sais pas c'était quoi son passé, il y a eu un passé difficile. On ouvrait la porte et il se poussait, il se poussait, il se poussait. Puis je devais toujours courir après mon chien. Puis à un moment donné, je me rappelle, ça fait des années, ça fait 35 ans de tout ça, puis je m'en rappelle encore, je sors et mon chien est dans la cour, pas attaché, mais il est vraiment à côté du poteau où on l'attachait toujours. Et j'ai réalisé qu'il croyait qu'il était lié. Il se comportait comme un chien lié alors qu'il était détaché. Permettez-moi encore une fois, l'analogie n'est pas parfaite, nous ne sommes pas des chiens, mais il y a des gens, Jésus t'a libéré et tu continues à penser que tu es lié. Parce que tu ne réalises pas qui tu es en Jésus. Paul dit, il nous a délivré de l'autorité des ténèbres. Il m'a transporté dans le royaume de son fils bien-aimé. C'est comme quand on va à Cuba, on va dans le sud. Moi je trouve ça un petit peu particulier, on est tous sur nos manteaux d'hiver au Québec, il fait moins 48. On arrive à l'aéroport. Et là, on ne sait pas, parce qu'on est en transition, on arrive là, on est quand même habillé chaudement, puis tu arrives à Cuba, puis là c'est comme si tu dois te débarrasser de tes vêtements, puis c'est comme si on voit un Québécois sur la plage avec son manteau d'hiver. On dit, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ben moi j'ai du Québec. On va dire, oui, mais ça enlève tes bottes, là, tu es dans le sable. Non, non, moi j'ai du Québec. On va dire, non, c'est parce que là, tu n'es plus au Québec. Puis il y a des gens, tu n'es plus dans le royaume des ténèbres, tu es dans le royaume de Jésus, tu dois changer ton comportement, ta manière de penser, ta manière de parler. Pour ça, Paul va dire un petit peu plus loin, « Dépouillez-vous de l'homme ancien, tu as été transporté, mon Dieu m'a racheté. » Ça veut dire quoi? Avez-vous remarqué, il ne dit pas simplement, « Nous avons le pardon des péchés, nous avons la rédemption. » Rédemption, c'est un concept de l'Ancien Testament, c'était, lorsque l'on expérimentait la rédemption, c'est un esclave, qu'un proche vient le libérer, il paye pour le libérer. Écoute-moi bien, trop de chrétiens se voient comme des esclaves pardonnés. Le but ultime de l'œuvre de Jésus pour toi, ce n'est pas juste le pardon de tes péchés, c'est te libérer de la puissance du péché. Et Paul dit, « Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a rendu capable. » « Mais si tu ne le crois pas, tu ne le vivras pas. » Et je ne dis pas que c'est instantané, je ne dis pas que c'est facile, je dis juste que c'est possible, en Jésus, il y a une puissance supérieure. Et les croyants de Colosse, probablement, qui se disent, « Oui, vraiment? » « Je suis vraiment délivré, vraiment, totalement. » « Oui, vraiment? » Et c'est pourquoi Paul va présenter une image de la suprématie et de la suffisance de Jésus. La suprématie, c'est sa supériorité, sa suffisance, c'est-à-dire son œuvre, elle est complète. Et regardez ce qu'il va dire. 15 à 17, on entre dans un... Et les commentateurs nous disent que Paul va citer un cantique, un hymne, que les gens connaissaient par cœur à l'époque. Parlant de Jésus, il va dire, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Car c'est en lui que tout a été créé dans l'issue et sur la terre, le visible et l'invisible, le trône, seigneurie, principaux, principautés et autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient. » Wow! Paul dit, « Chrétien, vous avez besoin d'avoir une vision de la suprématie de Jésus dans la création. » Il dit, « Il est l'image du Dieu invisible. » Jean va nous dire, « Personne n'a vu Dieu. Dieu est esprit, tu ne peux pas voir Dieu. » On parle de Dieu. Plusieurs personnes tentent de dépeindre Dieu. Les religions, les philosophies veulent dépeindre Dieu. C'est comme quand tu es en amour et tu dis, « J'ai rencontré quelqu'un. » Et là, ta famille te demande, « Mais à quoi elle ressemble? » Tu dis, « Mais elle est belle. » « Oui, mais elle a des beaux cheveux. » « Elle est comme ça. » « Elle est comme ci. » Et là, tu donnes plein de détails. C'est bien, mais on ne comprend pas trop. Et à un moment donné, on demande, « As-tu une photo? » Et on te présente la photo. « Ah! » « C'est vrai qu'elle est belle. » Et de la même manière, dans les philosophies, on tente de décrire Dieu. Et Dieu dit, « Je vous envoie une image, une photo, Jésus-Christ. » Si tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Jésus le fait connaître. Grâce et vérité, nous voyons qui Dieu est au travers de Jésus, au travers de son caractère. Nous voyons l'œuvre de Dieu au travers de ce que Jésus fait. Et Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Ici, il y a des gens et des sectes qui ont interprété ce verset-là en disant que Jésus a été créé. Il est le premier-né. Donc, si Jésus a une naissance, Jésus a un début, ça veut dire que Jésus est une créature. S'il est une créature, il n'est pas créateur, donc il n'est pas Dieu. Et ça contredit tout ce que Paul dit dans le verset. Et surtout, ça démontre un manque de connaissance biblique parce que dans la Bible, le mot « premier-né » ne parle pas tellement de naissance. C'est un titre de prééminence. Israël est le premier-né de Dieu. Psaume 89, Dieu dit, parlant du Messie à venir, donc de Jésus, « Je ferai de lui le premier-né d'entre les nations. » Ce que Paul est en train de dire, non pas c'est que Jésus a une naissance, c'est que Jésus, il est le premier dans toute la création. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? Il dit, « Tout a été créé en lui. » En lui. Est-ce qu'il faut que Jésus soit big pour que tout soit créé en lui? Il contient tout. Rien, ça veut dire quoi? Écoute bien. Rien, ni personne dans l'univers, ni autonome, indépendant et hors de l'influence de Jésus. Il n'y a rien dans l'univers. Tout ce que ton cerveau peut penser est sous la seigneurie de Jésus. Tout a été créé en lui. Et là, Paul va donner des exemples. « Dans les cieux et sur la terre. » Ça veut dire que l'univers entier a été créé en Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne sais pas si les extraterrestres existent. Je n'en ai aucune idée. Mais un jour, si une soucoupe volante arrivait avec des extraterrestres, tu pourrais quand même les inviter à l'église de portail parce que Jésus est leur seigneur, parce qu'il est le seigneur de toute la création. Du monde ne sont pas sûrs. Est-ce qu'on applaudit pour E.T. ou pas? Selon ce verset, tout ce qui est dans la création est sous la seigneurie de Jésus. Donc, ça ne me débranche pas que tu viens d'une autre planète que tes trois bras, que tu sois vert, que tu as l'air dans les arts ou pas. Jésus est seigneur. Et Paul continue en disant, même non seulement dans les cieux et sur la terre, il dit le visible et l'invisible, le naturel et le spirituel. Et Paul donne des exemples. Il va dire les trônes, seigneurie, principauté, autorité, qui sont des termes qui renvoient au monde spirituel, au monde angélique, bon et mauvais. Parce qu'un des problèmes des Colossiens, c'est que les Colossiens, ils se disent, nous, on est ici, Jésus est là, oui, mais entre nous et Jésus, il y a comme plein d'intermédiaires spirituels qui ont des influences dans nos vies. Et Paul donne des exemples en disant, peu importe ce que tu peux nommer comme entité spirituelle. Écoute-moi bien. Aucune entité spirituelle n'a de pouvoir sur quelqu'un qui vit sous la seigneurie de Jésus. Je le répète, il y a des gens, tu ne l'as pas compris là. Il y a des gens, ça te parle. Aucune entité spirituelle n'a de pouvoir sur quelqu'un qui vit sous la seigneurie de Jésus. Peu importe comment tu l'appelles. Peu importe que tu appelles ça un fantôme, loi, esprit, ange, démon, magie blanche, magie noire, magie grise, magie orange, sors, sorcellerie, maison hantée, lien générationnel, tout ça est balayé au nom de Jésus pour quelqu'un qui vit sous la seigneurie de Jésus. Et je sais, il y a des gens qui disent « Ouais, mais pasteur, c'est parce que tu es un blanc, ça c'est culturel. » Tu ne veux pas être celui qui va débattre pour minimiser la seigneurie de Jésus. Vous savez, dans les cours, souvent j'enseigne et souvent il y a des gens qui débattent avec moi et en fait, ce qu'ils sont en train de faire, ils veulent me démontrer qu'il y a des influences qui sont presque comme Jésus. Puis je dis aux jeunes « Tu ne veux pas être celui qui banalise et minimise la seigneurie de Jésus. » Je ne peux pas pécher en exaltant la seigneurie de Jésus. Et Paul dit « Tout a été créé par lui. » Les scientifiques nous disent qu'il y a eu un big bang. J'y crois. Jésus a dit « Big bang, c'est arrivé. » Non seulement tout a été créé par lui, mais pour lui. Non seulement Jésus est le début de toute chose, il est la fin de toute chose. Vous savez, j'ai déjà dit ici comment notre univers est incroyablement grand. Quand on prend la planète comme la Terre et on prend le soleil qui est 100 fois plus grand que la Terre, puis dans une voie lactée, il y a une galaxie où il y a 140 milliards d'étoiles, puis dans l'univers il y aurait 200 milliards de galaxies et les scientifiques nous disent que cet univers est en expansion et même là, Jésus est plus grand que toute chose. Et peu importe, tu vas dans tous les raccoins de l'univers, vas au bout de l'univers et même là, Jésus va dire « Ça, c'est à moi, ça m'appartient. » Les gens se disent « Oui, mais pasteur Gaétan, c'est quoi l'application pratique dans ma vie? Quand tu vas comprendre combien Jésus est grand, tu vas réaliser souvent combien tes problèmes sont petits. Il est avant tout. Parlant du Big Bang, on dit qu'il y a 13,7 milliards d'années. On ne sait pas pourquoi Big Bang s'est arrivé. Nous, on sait pourquoi. On sait que tout est arrivé. Ça ne peut pas être là. C'est Dieu. À un moment donné, il y a un déclenchement. Mais même il y a 13,7 milliards d'années, Jésus était là. Puis je veux juste te dire qu'il y a 13,7 milliards d'années, Jésus était là et ça faisait un bout qu'il était là. Parce qu'il n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. Tu dis « Oui, mais je ne comprends pas, pasteur Gaétan. » Je ne comprends pas, c'est dur à comprendre. C'est sûr. C'est comme si tu demandes à une fourmi de comprendre les lois de la physique. Elle est tellement petite, tellement limitée. Nous sommes tellement petits, tellement limités qu'on ne puisse saisir la gloire de Dieu. Tout a été créé par lui. Il est avant tout. Tout se tient en lui. La Bible nous dit que non seulement Jésus est au début, le début de toute chose est en Jésus, la fin de toute chose, maintenant tout se tient à cause de Jésus. Vous savez, on dit que la terre est un miracle. On dit que la distance de la terre et du soleil, c'est vraiment la distance précise. Si celle est un petit peu plus proche, la terre brûlerait. un petit peu trop loin, on gèlerait. C'est Jésus qui tient particulièrement et précisément la distance. La lune, si la lune est un petit peu plus loin que la terre, elle partirait. Elle est partie. Un petit peu trop proche, on aurait des tsunamis continuellement. On nous dit que même l'inclinaison de la terre, c'est un miracle pour les saisons, la rotation. Si la terre tourne, ce n'est pas Jésus qui est arrivé et qui a dit « OK », puis il l'a abandonné. C'est par sa volonté. Si tout est en orbite, c'est par sa volonté. Tout ce qui prend en place, la gravité, c'est par sa volonté. Chaque battement de ton cœur a sa volonté. Et si tu as un autre battement dans trois secondes, c'est parce que Jésus veut. Chacun de tes battements, c'est Jésus qui l'autorise. À cet instant, tout peut cesser. Tout se tient en lui. Est-ce que je peux entendre « Alléluia » à ça? Verset 18. « Lui, il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Non seulement tu as besoin de comprendre et Paul veut parler, veut présenter la suprématie de Jésus dans l'univers, mais la suprématie de Jésus dans l'Église. Moi, j'étudiais cette semaine et j'étais béni parce que je me dis « Ce Jésus qui est si immense, il a choisi un peuple et l'Église. » Vous savez, les Églises, il y en a eu des mauvaises Églises, il y en a eu des mauvais pasteurs, des mauvais prêtres, il y en a eu des affaires, des abus, des affronts dans les Églises. « Honte, honte à nous, chien mon ours. » Ça se dit tout ça? « Vas-y, chien mon you, mais je trouvais que c'était bizarre. » C'est honteux. Mais ça ne doit pas nous faire perdre de vue que l'Église est le corps de Christ. Nous sommes le début d'une nouvelle création alors qu'il veut racheter ce monde. Quelle joie de savoir parce qu'on peut dire « Oui, Jésus règne sur toutes choses. » « Oui, oui, il tient Neptune. » C'est très théorique, mais non, Jésus veut que son royaume, que sa seigneurie, que son œuvre suffisante soit vue de manière pratique. Ça, c'est comment? C'est dans l'Église. Comment tu sais que la Reine est dans son palais? C'est qu'on lève le flag. Il y a un drapeau qui est élevé pour dire « La Reine est à l'intérieur. » Et l'Église, c'est le drapeau d'hommes et de femmes ordinaires qui lèvent en disant « Le Roi habite dans nos vies et dans nos cœurs. » Le Seigneur est parmi nous. Et c'est pourquoi Paul va dire « Il est la tête du corps. » C'est Anthony Wright qui va dire « Quoi que toujours Seigneur de droit, Jésus doit devenir Seigneur de fait en défaisant le péché et la mort. » Il est le commencement, commencement de l'Église, le commencement d'un nouveau temps. Vous savez, l'Église, souvent, on est très « Nous, 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 pardonne mes péchés, mais nous sommes les prémices d'une nouvelle création. » Jésus vient sauver ce monde, vient créer quelque chose de nouveau. Puis nous sommes les débuts. De la même manière que Genèse 1 nous dit au commencement, ici, Paul prend la peine de dire « Il y a comme un nouveau commencement, non seulement dans ta vie, mais nous participons à quelque chose de nouveau qui va durer éternellement. » Il est le commencement de l'Église. C'est pourquoi il fait de nous des nouvelles créatures, mais la Bible dit, Apocalypse 21.5, « Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. » Il veut créer un nouvel univers, quelque chose de glorieux qu'on appelle le ciel et que pour l'éternité, on va être avec lui pour l'adorer, pour déclarer sa bonté. Il est le premier-né d'entre les morts. De la même manière, la résurrection de Jésus, non seulement initie, mais elle garantit notre résurrection. Pourquoi je sais que je vais ressusciter un jour parce que Jésus est ressuscité? Il est le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Il veut se servir de l'Église pour démontrer sa seigneurie, démontrer sa suprématie. Vous savez, moi, je suis très fier de notre Église et je suis fier d'avoir des gens suivre Jésus, se faire baptiser. Souvent, on peut perdre quelque chose de vue, c'est qu'on regarde, on se compare et on se dit, « C'est pas pire, on regarde nos nombres, nos chiffres, et alléluia, on est bon, on est bon. » Non. On peut regarder à 1500 personnes, et s'il y a quelqu'un ici qui se tape dans les mains en disant, « Oh, 1500 personnes! » Non, 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 non. Parce que Jésus n'est pas venu pour être seigneur d'une petite gang de personnes. Il y a deux millions de personnes qui ont besoin de Jésus sur la couronne nord. Et on ne peut pas se réjouir des 1500. On doit pleurer pour le 99% qui ne vit pas sur la seigneurie de Jésus. Et c'est pourquoi l'Église a une mission. La suprématie de Jésus est dans l'Église et regardez, pourquoi est-ce que Jésus est suprême? C'est parce qu'il est suffisant. Paul enchaîne avec la suffisance de la personne de Jésus. Verset 19. « Car il n'a plus à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. » Il n'a plus à Dieu de faire habiter en Jésus toute plénitude. Wow! Il n'a plus à Dieu. C'est un plan complètement fou que le seigneur de l'univers soit devenu un homme pour nous racheter. La Bible dit, il n'a plus à Dieu de faire habiter parce que faire habiter, là, je n'entre pas dans les détails, mais c'est le langage de l'incarnation. C'est Dieu qui est fait homme, qui est fait chair. Puis il n'a plus à Dieu. Dieu est fier de son coup. Dieu fait quelque chose d'incroyable. Il a déjà dit, même Satan, il ne croyait pas que tu irais aussi loin. Mais il n'a plus. Tu sais quand on est fiers de notre coup, là? On fait quelque chose et on est fiers. Dieu est fier de son coup. Il n'a plus à Dieu. Il a fait quoi? de faire habiter en lui, en Jésus, toute plénitude. C'est drôle parce que c'est comme si Paul veut faire comprendre aux gens, il me semble que la plénitude, c'est déjà toute. On s'entend? La plénitude, c'est tout. Quand tu dis toute plénitude, il me semble que tu en mets trop, là. Et Paul veut faire réaliser aux chrétiens, non, 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 Jésus est la plénitude. Il est tout, 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 toute plénitude. Jésus est tout. Il n'a plus à Dieu, encore une fois, puis souvent, encore une fois, permettez-moi, il y a des choses de base, souvent on se dit, oui, mais c'était de la théologie. Non, non, la théologie est toujours pratique. Les gens vont se dire, oui, bien, Jésus est 50% homme puis 50% Dieu. Non, 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 non. Toute plénitude. Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Lorsqu'il s'est incarné, 100% homme, il est devenu 100% homme. C'est comme si, pour que tu comprennes, vous savez, moi, j'ai plusieurs rôles dans la vie. Je suis pasteur, je suis un père, mari, je suis un enseignant. Puis c'est comme si, je dis, bon, mais moi, je suis 33% pasteur, 33% homme de famille puis 33% enseignant. Est-ce que tu veux un pasteur à 33%? Tu prêches à 33%? Tu s'occupes de l'Église à 33%? Tu élèves Jésus à 33%? Et ma femme, elle ne veut pas un tiers de mari. Mes enfants n'ont pas besoin d'un tiers de papa. Ils ont besoin de 100%. Quand je suis ici, tu veux que je sois 100% pasteur. Jésus ne peut pas être 50% Dieu, 50% homme. Il est 100% Dieu, 100% homme. Il est la solution puis c'est associé à notre humanité pour nous sauver. Et c'est pourquoi Dieu dit, il n'a plus à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. C'est incroyable. Comment toute plénitude, comment toute la plénitude divine peut habiter dans un homme? C'est le miracle de l'incarnation. Encore une fois, ça nous dépasse. C'est comme si tu prends l'océan et tu déverses l'océan dans ta piscine. Ça ne fonctionne pas. Et c'est pourquoi Jésus est si glorieux. Le miracle de l'incarnation, c'est que tu prends la richesse de l'océan qui a été déversée dans une piscine et dans cette piscine, tout l'océan est contenu. C'est comme, comment est-ce possible? Bienvenue dans le christianisme. Jésus est plus grand que tu penses. Jésus est plus profond que tu penses. Son œuvre, elle est plus puissante que tu penses. Et Paul continue en disant non seulement la suffisance de la personne de Jésus, mais la suffisance de son œuvre. Écoute-moi bien. Il n'y a rien de Dieu qui ne soit en Jésus. Dieu n'a rien de plus à offrir que Jésus. Dieu n'a rien de plus à offrir que Jésus. Tout est contenu en Jésus. Et regardez verset 20. « Et par lui, de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Wow! De tout réconcilier. Si ce matin, tu nous visites ou tu m'entends sur Internet pour la première fois, la Bible nous dit que notre monde a besoin de réconciliation. Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. Le problème, il parle de tout réconcilier. Pourquoi? Parce que la révolte de l'humanité a eu des conséquences cosmiques dans l'environnement. On est dans un environnement hostile. On est très loin du jardin d'Éden, d'un lieu idyllique, de paix. ça a été perturbé par notre péché et on ne réalise pas que notre péché non seulement nous a coupés avec Dieu, mais a eu des impacts autour de nous. Et c'est pourquoi Paul dit Jésus a été envoyé justement pour réconcilier toutes choses. Paul va dire dans Romain 8 que la création souffre les douleurs de l'enfantement. Ce qu'on voit, les tremblements de terre, tsunami, dérèglements, tout ça, c'est de manière explicite ou implicite causée par le péché de l'homme. Et Paul dit que notre univers a besoin de réconciliation. C'est pourquoi il va y avoir la création d'un nouveau sol, d'une nouvelle terre, d'une nouvelle création, d'une nouvelle... Parce qu'il y a un problème. Et regardez ce qu'il va dire. Comment Dieu, il va tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix. Là aussi, quelquefois, on lit la paix et on se dit la paix, c'est quand j'ai des problèmes et je suis un peu stressé et je dis Seigneur, donne-moi la paix et il me donne la paix. Hallelujah. Jésus est venu pour une plus grande paix. C'est le shalom dans l'Ancien Testament. Le shalom, c'est quoi? J'en ai parlé brièvement il y a une semaine ou deux. Le shalom, c'est tout est en harmonie, c'est-à-dire l'humanité est en paix, premièrement avec toi-même, avec Dieu, nous sommes en paix les uns avec les autres, nous sommes en paix avec l'environnement. C'est ça le shalom. C'est comme si tu prends, par exemple, un tissu, un beau tissu. Tu peux prendre des fils de plein de couleurs et les mettre sur la table. Ce n'est pas un beau tissu, ce n'est que des fils. Et souvent, on voit l'humanité, on voit la création comme un paquet de fils qui n'ont pas de lien. Le shalom, c'est quand tout est harmonisé, quand tout est ensemble, interdépendant. Et c'est pourquoi Jésus est venu pour un projet beaucoup plus grand que la paix de ton corps dans les épreuves. Il est venu vraiment pour la paix, non avec Dieu, mais tout autour. Et cette paix-là, comment est-ce qu'il l'accomplit? Par le sang de sa croix. Est-ce que tu imagines que le Dieu qui tient toutes choses dans ses mains est venu sur cette terre puis il est mort sur cette croix une mort violente et son précieux sang a coulé afin que toi et moi soyons en paix avec Dieu. Et c'est pourquoi dans l'évangile, il y a non seulement cette réconciliation avec Dieu, mais il y a la justice sociale parce que c'est les uns avec les autres. Et même un chrétien, encore l'environnement, c'est très chrétien ça aussi. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour quelque chose encore une fois qui a des répercussions non seulement dans ton petit cœur, mais sur tout l'univers. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? Je termine avec ceci. Maintenant, Paul, après avoir exalté Jésus, il veut démontrer comment la suprématie et la suffisance de Jésus est dans nos vies. Parce qu'encore une fois, tu as besoin d'une vision de la grandeur de Jésus, mais tu as besoin de comprendre que Jésus est grand et puissant. Il tient l'univers, mais il peut également tenir ta vie. Quant à vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre façon de penser par vos œuvres mauvaises, relisons-le, quant à vous, vous étiez autrefois étrangers et il y a des gens qui savent c'est quoi être un étranger. Parenthèse, peu importe ce qu'un président peut dire de ton pays d'origine, aucun pays n'est parfait. La Bible nous dit que la grâce commune est sur tous les pays. Aucun pays n'est supérieur, mais nous savons qu'au ciel, il y aura des gens de tous les pays qui loueront exalteront Jésus. Autrefois étrangers, étrangers de Dieu, mais Paul va plus loin, ennemis. Moi, j'étais un ennemi de Dieu. Les gens disent, ben non, oh, 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 moi j'ai été invité, je ne suis pas ennemi de Dieu. Non, non, t'es un ennemi. T'es ennemi de Dieu. Comment? Par ta façon de penser, ta façon égoïste, charnelle, pécheresse. Nous sommes des voleurs de gloire, nous sommes des rebelles, nous sommes des ennemis par notre façon de penser et notre comportement mauvais. Il y a des gens qui, encore une fois, me disent, oui, mais comment un Dieu si bon et si juste et si gracieux peut envoyer des gens en enfer pour l'éternité? Et on oublie qu'on est des petits pécheurs rebelles prétentieux qui attaquent la Seigneurie de Dieu. Nous sommes corrompus, nous sommes rien, nous sommes poussières et nous crachons à la face du Créateur et on se permet de le juger en disant, voyons alors que lui nous fait grâce sur grâce sur grâce sur grâce il envoie son précieux Fils Seigneur du cosmos mourir pour toi et tu dis, comment Dieu peut-il? Il veut te sauver. On ne réalise pas la gloire de Dieu et nous sommes maintenant réconciliés par la mort de son précieux Fils. Hébreu dit, comme il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. On traite Dieu comme notre body, notre chum et ce Jésus, tout a été créé par lui, pour lui et en lui. On se permet de lui dire quoi faire, comment le faire. On était des ennemis et quelques fois même encore qui continuent d'être ennemis par notre façon de penser, pensant que Dieu nous doit tout, qu'on est tellement merveilleux, qu'on est tellement dignes d'être sauvés, ne réalisant pas la grâce qu'il nous fait à nous de nous avoir sauvés alors qu'on ne mérite rien, qu'on n'est rien. Qu'on lui a craché au visage et qu'on continue souvent de le faire. Moi le premier. Mais maintenant, pas d'autrefois, vous étiez comme ça, mais maintenant vous êtes réconciliés par la mort de son précieux fils. Et il continue en parlant du Dieu pour un jour vous faire apparaître devant lui, justifier au jugement dernier. Ce matin, je priais et je me disais wow, ce Dieu-là, ce Dieu-là que j'ai blasphéré, j'ai blasphémé contre Dieu, combien de fois j'ai blasphémé, j'ai méprisé Dieu, je ne m'en suis juste pas occupé. Et même après avoir reçu la lumière de l'esprit, combien qu'on est charnel et pire. Ce Dieu-là est déterminé à me sauver et il veut passer l'éternité avec moi. Ce Dieu très saint veut passer l'éternité avec moi, pauvre petit pécheur, prétentieux, orgueilleux et charnel. Et dis-moi que Dieu n'est pas plein de grâces, d'amour, ce Dieu saint qui pourrait nous pulvériser. Et c'est ce que Paul est en train de dire parce qu'alors qu'on parle de la grandeur de Dieu, nécessairement, on a une vision de sa justice, de sa sainteté. Et Paul donne la nouvelle, c'est à cause de la bonne nouvelle de Jésus. Regardez, il va dire pour faire pareil devant lui, saint, sans défaut et sans reproche le jour du jugement, nous sommes justifiés, pardonnés, réconcis avec Dieu. Si vraiment vous demeurez dans la foi fondée, fermement établie, sans vous laisser emporter loin de l'espérance de la bonne nouvelle. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'un Dieu glorieux et saint veut passer l'éternité avec un pauvre petit pécheur, prétentieux et orgueilleux. Wow! Dis-moi que ce n'est pas une bonne nouvelle. Je suis convaincu que c'est la meilleure nouvelle que tu as reçue cette semaine. Et Paul dit, si vraiment, oh, Paul parle de la veillée, dans la proclamation, proclamation, preach it brother! Là, il dit, OK. Et là, on passe à la décision, là. Si vraiment, si vraiment, vous demeurez dans la foi fondée, fermement établie, si vraiment, OK, je vais parler à des amis qui sont ici. Tu dis, moi, dernièrement, j'ai levé ma main pour accepter Jésus. Moi, j'ai fait la prière. J'ai fait une prière de repentance, peu importe, j'ai fait une prière, j'ai levé la main. Ce que Paul est en train de dire, et je le contextualise, c'est que, ne fais pas de Jésus ta police d'assurance. j'ai vu pas mal de gens, plusieurs personnes, je vais le dire comme ça, sur leur lit de mort, faire la prière de repentance parce qu'ils n'ont rien à perdre. Et je crois, Jésus va dire, au brigand, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Quelqu'un qui met entièrement sa foi, repentance, il est sauvé instantanément, on est sauvé par la foi seulement, pas par les œuvres. Mais je vois aussi cette mentalité de police d'assurance. Il y a des gens qui sont ici, tu es là le dimanche, tu élèves le nom de Jésus, tu as levé ta main, oui, tu as une certaine foi, et pas de dire, non, 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 c'est pas ça la foi. Tu dois demeurer dans la foi. Tu dois être fondé dans la foi. Tu dois être fermement établi et c'est le langage de la construction. Tu dois bâtir ta vie sur Jésus. Il y a des gens ici, c'est ton cœur, que Saint-Esprit parle à ton cœur. Si tu as pris une décision, tu as décidé comme une police d'assurance parce que tu n'as rien à perdre, c'est que tu n'as rien compris. Parce que Jésus est tellement grand, tellement merveilleux, tellement saint, tellement glorieux, que quand tu as cette révélation, tu veux vivre totalement pour lui. Et Paul dit, cette bonne nouvelle a été proclamée à toutes les nations. Je termine avec ceci. En fait, ce que Paul est en train de dire, c'est que Jésus est le sauveur. Jésus est le Seigneur de tout, mais ne sera pas le sauveur de tous. Il y a deux manières de rencontrer Jésus. Lorsqu'un jour, tout a été créé par lui, pour lui, en lui, on va tous finir devant lui, tout le monde. Peu importe ta religion, peu importe ton background, on va tous finir devant lui. Moi, je vais dire, je vais reconnaître sa Seigneurie, mais je vais plaider pour mon sauveur. Je vais plaider pour un sauveur. Puis il y a des gens, à un moment donné, tu vas voir, puis Jésus va être Seigneur, mais tu as refusé qu'il soit sauveur. Et c'est terrible de faire face à un Seigneur qu'on a méprisé. Mais quelle bonne nouvelle de faire face à un Seigneur qui est devenu notre sauveur. Ce matin, je te défie, alors qu'on a une vision de Jésus, que ça ne reste pas théorique, que ça devienne pratique, mets ta foi en Jésus. Il y a des gens qui reviennent à Jésus. Il y a des gens qui, une certaine foi, soient fondés en Jésus. Sois établi, profite de ce début d'année pour faire du ménage dans ta vie, pour régler ce qui doit être réglé, et dire que Jésus est le fondement de ma vie. Si tu le fais, il est fidèle. Il est fidèle et juste. Et ce matin, nous voulons prendre la communion. La communion, c'est quoi? La communion, c'est une déclaration, c'est un rappel de la suprématie, de la suffisance de Jésus. Donc ce matin, pour tous ceux et celles qui vont prendre la communion qui est le symbole, la communion, c'est le pain, symbole de son corps, qui est écloué à la croix et la coupe, symbole de son sang qui a coulé. Quand tu le prends ce matin, tu déclare que Jésus est suffisant pour ta vie, que Jésus est Seigneur dans ta vie. C'est un engagement. Je vais être clair. Personne ici n'est obligé de prendre la communion. Il y a toutes sortes de gens. Il y a des chrétiens, des chrétiens, des vrais chrétiens. Puis si tu réalises une conviction que peut-être que ton christianisme n'est pas si authentique que tu crois, Saint-Esprit parle à ton cœur, repends-toi, mets ta foi en Jésus, maintenant il t'accepte et recommence. Il y a des gens qui disent, moi je suis en évaluation ou moi je ne suis pas d'accord avec ça. Tu as le droit. Tu as vraiment le droit dans une église, tu es libre de croire ça, tu es libre de refuser Jésus. En même temps, je te demanderais ce matin, si pour toi, Jésus n'est pas suffisant, il n'est pas Seigneur, je respecte ton opinion, respecte la table du Seigneur, respecte la communion, tu n'es pas obligé de le prendre. À toutes les semaines, à toutes les fois qu'on prend, il y a des gens qui prennent la communion, d'autres qui n'en prennent pas. Encore une fois, je crois qu'on ne doit pas se laisser condamner. Des gens qui disent, moi je ne suis pas parfait, je ne l'apprends pas, ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste que si toi, tu dis, moi je ne suis pas, je rejette Jésus, je ne suis pas convaincu encore, c'est correct. Mais la communion, c'est une déclaration de foi. J'aime mieux que quelqu'un qui a l'honnêteté de ne pas prendre la communion parce qu'il n'est pas encore convaincu et qu'il n'est pas sûr de qui est Jésus, qu'il y a quelqu'un qui le prend en banalisant parce qu'il dit, personne ne le sait. Lui, il le sait. Donc, sois honnête avec toi-même. Pourquoi je dis ça? C'est que la grâce de Dieu, elle est abondante. En même temps, on doit venir avec respect devant Dieu, avec révérence. Donc, je veux qu'on réalise combien c'est important à la Seigneurie. Je parle de combien Jésus est prééminent, combien qu'il est grand. Donc, la réponse doit être de le faire avec adoration, avec respect. Donc, quiconque veut se confier en Jésus ce matin, c'est le bienvenu. Puis si quelqu'un dit, moi, je répète, c'est correct. Tu es à la bonne place, continue d'être là, continue d'entendre la bonne nouvelle de Jésus. Et quand tu pourras dire que Jésus est mon Sauveur, mon Seigneur, tu pourras déclarer et prendre la communion qui sera une déclaration de ta foi, qui sera quelque chose d'authentique. Et je termine avec ceci. Je vous ai donné un défi la semaine dernière. J'aimerais vous en proposer un deuxième. Vous aimez ça, les défis? Moi, je vous propose, et je l'ai fait cette semaine, de mémoriser... On est libre, ma soeur, vous n'êtes pas obligés, là. C'est comme à l'école. Oh non, je vais couler. Mémoriser le verset 15 à 20. C'est un défi libre. Les gens vont dire, oui, mais pasteur Guétain, à quoi ça sert de mémoriser la Bible? OK, merci de poser la question. 15 à 20, ce n'est pas très long. Pourquoi? C'est justement ce cantique qui exalte Jésus. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Supposons que tu vois une tarantule dans ton jardin. C'est une grosse bébite, c'est une grosse araignée. Est-ce qu'on est d'accord? Et tout le monde, beaucoup d'entre eux, on a peur des tarantules. C'est une grosse bébite. Mais si, en même temps, tu as un éléphant de ton côté, tout à coup, l'araignée n'est pas plus petite, elle n'a pas changé, elle n'est pas plus belle, mais tu as une autre perspective. Pourquoi? Parce que tu compares la petitesse de l'araignée à la grandeur de l'éléphant. Quand tu mémorises qui est Jésus, tu fais face à des tentations, à des problèmes qui semblent immenses et tout à coup, tu te rappelles qui est Jésus, tes problèmes, tes tentations ne changent pas, mais tu as une vision de la grandeur que Dieu est plus grand que n'importe quoi dans ta vie. Amen. C'est pour ça que je t'encourage de le faire. Parce que ça va avoir une influence pratique dans ta vie. Amen. Est-ce que je fais entendre la gloire à Dieu? Amen. 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 Amen.